Pour cette quête on va devoir mettre en place des affiches donc wanted, donc des affiches de recherche Comme vous pouvez le voir ici on a déjà pas mal d'affiches en fait sur donc à Megastiki Et en fait on va devoir en mettre un peu partout de ces fameuses affiches là Faudra en mettre un certain nombre bien spécifique, faudra en mettre 3 donc sur la Lille de Fortnite A différents emplacements qui seront notés alors Et donc vous pourrez ainsi terminer cette fameuse quête là en mettant donc les différentes affiches A différents endroits sur la carte de Fortnite Sachez que ces affiches là seront à placer donc peu importe les emplacements Il y en aura de toute façon ils auront un halo, un halo blanc avec un point d'exclamation Et donc on pourra automatiquement les mettre Alors normalement là ils vont s'afficher aux emplaçants plus ou moins que je vous ai montré Puisque à Megastiki c'est quand même une zone où il y aura des affiches comme ça Et vraiment je vous montre à quoi vont ressembler les affiches de recherche Donc on aura juste des affiches de recherche différentes avec d'autres visages à placer Et ainsi on pourra donc terminer cette fameuse quête là Elle est vraiment ultra simple, il faudra juste aller à différents points On en reparlera de toute façon dans une vidéo bien spécifique Mais en tout cas voilà il faudra placer ces fameuses affiches là de recherche Pour pouvoir donc terminer cette fameuse quête Pour cette quête on va devoir aller acheter des objets à un personnage On a le choix entre deux personnages qui sont situés à deux emplacements de la carte Donc ici on va voir donc le premier qui est donc on a soit Dalia soit Styx Et ici donc on va voir le premier personnage qui se trouve juste là Vous voyez qu'on a une boîte de dialogue Je vais vous montrer également où se trouve donc le deuxième Donc ici on a Styx à qui on va pouvoir donc aller acheter donc directement un item On lui achète donc une arme ou également donc on lui achète une arme Simplement ce sera beaucoup plus simple Et donc on aura acheté un objet donc à Styx Et on a le choix également d'aller parler à Dalia qui se trouve du côté en fait du bio on va dire de prairie Qui est directement au milieu de la glace là la station essence Vous avez un personnage qui va vous permettre directement donc d'acheter Du moins il est soit là en général il se trouve là mais il peut tourner aux alentours Et donc allez ici et vous allez donc pouvoir automatiquement trouver Dalia Et ainsi également lui acheter un objet Vous avez le choix entre soit Styx soit celui du dessus soit l'un soit l'autre Vous lui achetez un objet et automatiquement la quête sera donc terminée Pour cette quête on va devoir allumer des feux de camp Donc il faudra allumer trois feux de camp Et donc je vais vous montrer exactement où en trouver plutôt facilement Donc regardez ici on a un premier feu de camp que l'on peut trouver Donc on a également les adversaires donc il faut y faire attention Mais en soi on va pouvoir donc trouver facilement donc des Donc ici on est donc moi je vous conseille de venir du côté du biome Donc juste en dessous de brutal bastion au dessus de la station essence Vous avez un premier donc un premier feu de camp ici On va l'allumer et il faut qu'on en allume plusieurs Donc comment on va faire et où on va aller vous allez voir c'est très très simple Puisqu'on va aller directement allumer trois feux de camp qui sont dans la même zone Et vous allez voir exactement où il se situe Là maintenant on se retrouve au bâtiment donc juste en dessous de brutal bastion Et on va pouvoir également aller allumer des feux de camp Alors ici il peut y en avoir deux donc un de chaque côté en fait Et donc ici regardez on a un feu de camp ici qui a déjà été allumé Donc ok très bien mais en tout cas il est là Donc dans le bâtiment on est au dessus donc dans la partie haute du bâtiment Et on peut également aller vers une autre zone qui est donc devant en fait le bâtiment Juste là hop là regardez on va à l'entrée du bâtiment de ce côté-ci Et ici également il y a un feu de camp en fait tout simplement Et donc je vais vous le montrer exactement où il se situe On passe à l'intérieur ici et on a également un feu de camp que l'on peut allumer Allumer en trois et là vraiment moi c'est le meilleur système c'est aller dans ce bâtiment Il y en a au moins deux obligatoirement et ensuite vous allez sur un troisième qui est juste à côté Et automatiquement vous pourrez terminer la quête plus facilement et rapidement Après des feux de camp vous en avez énormément tout autour de la cave Donc vous pourrez très facilement en trouver ailleurs Mais en soit moi c'est le meilleur système c'est donc d'aller juste là à la petite station ici en métal Ici juste au dessus de la station essence On va là il y en a un il y a également ici donc à la maison enfin au bâtiment juste là Où vous allez donc juste en toute brutalisation trouver également un feu de camp juste devant Et un feu de camp juste derrière et là vous allez en trouver un juste là Et ainsi vous aurez automatiquement la quête qui sera terminée Vous avez également un feu de camp qui se trouve juste là et également juste devant la station essence Donc là vraiment il y en a des feux de camp un peu partout Et il faudra en allumer trois pour terminer la quête Et vraiment moi je vais vous montrer le meilleur système pour en trouver facilement Et en allumer plus rapidement et plus facilement sur Fortnite Pour cette quête on va devoir faire des tirs dans la tête avec donc la Cobra DMR Donc ici fusil sur le délit Cobra Et donc on va devoir faire donc des tirs dans la tête sur des adversaires avec cette arme là Donc allez là on a des adversaires en face de nous On va essayer d'aller donc les trouver et on va faire donc énormément de tirs dans la tête C'est obligé donc c'est pas des dégâts à des adversaires C'est vraiment des tirs dans la tête Donc faudra bien y faire attention Alors ok donc je viens de comprendre un petit peu ce qui se passe Il doit y avoir des bots qui traînent un petit peu par ci par là Et donc on va devoir aller en fait tout simplement les trouver Alors moi je vous conseille de pas rester trop au corps à corps Parce que faire des headshots au corps à corps avec cette arme là c'est très complexe Et donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va donc devoir trouver l'adversaire et leur faire énormément de tirs dans le haut du corps au maximum Pour ainsi viser la tête au maximum également Donc ici où est-ce qu'il y a un adversaire ? Ok là il y a un adversaire regardez Là on va tirer dans la tête regardez On a fait le moins 30 en fait en jaune Et le fait que ce soit en jaune ça veut dire que c'était un tir dans la tête Donc maintenant on va avancer on a beaucoup de balles donc on a la possibilité Là regardez ah là je le tue Donc là je le tue faites attention à ça de pas tuer trop vite Parce que l'arme fait beaucoup de dégâts Et donc si vous faites un headshot vous allez faire également beaucoup de dégâts Donc regardez headshot 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 Et donc là on a fait 4 headshots Il faudra faire 5 headshots Moi je vous conseille de le faire si vous avez de la chance de trouver une cobra DMR au début de partie De le faire contre des bots au début de la partie Au moins ce sera beaucoup plus simple que si vous tombez sur un mec bien vénère Vous aurez plus en fait la possibilité de tuer le mec Plutôt que de lui faire des headshots Puisque vous allez mourir en fait tout simplement Donc je vous conseille ça Après des headshots à longue distance ça sera beaucoup plus simple que De trouver en fait des mecs à courte distance Regardez là j'ai pris un peu de distance Et là on tire regardez ici Là il y a un mec on va lui tirer dessus Hop là le headshot qui passe Là je lui tire dessus il va mourir Donc voilà là le headshot est passé J'en ai fait 5 Et maintenant on peut potentiellement le tuer Ou lui refaire des dégâts Les tirer dans la tête Mais en tout cas voilà Là on a fait les headshots nécessaires pour terminer la quête Et maintenant il faudra donc La quête est maintenant terminée Mais il faudra encore une fois trouver Donc la fameuse arme du cobra DMR Le fusil sniper Donc le fusil sniper d'élite plutôt Qui est en coup par coup directement Pour cette quête on va devoir réaliser des éliminations Avec des armes exotiques Alors on a plusieurs façons de récupérer les armes exotiques Soit on les récupère comme moi actuellement Directement via donc des coffres holographiques Donc avec des clés Soit on a un personnage donc Qui spawn au monolithe Donc on a 3 emplacement de monolithe Soit un ici Soit un ici Juste en haut Soit un devant la citadelle Et il pourra également vous vendre Des fameuses armes exotiques Et maintenant On va devoir réaliser 3 éliminations Avec donc des armes exotiques Peu importe l'arme que vous avez Que ce soit une mitrahe Une PM Une AR Peu importe ce que c'est Vous allez donc devoir juste réaliser 3 éliminations Et ainsi donc avec cette arme là Et ainsi vous pourrez donc terminer Cette arme à ce quête là Et on va se retrouver Dès qu'on aura fait les kills Donc regardez les amis On a un adversaire juste devant nous Donc on va pouvoir en profiter Pour aller lui faire Énormément de dégâts Et ensuite le tuer en fait Avec notre arme exotique Le but n'est pas forcément De faire beaucoup de dégâts De faire beaucoup de dégâts Avec l'arme exotique Le but est tout simplement De le tuer uniquement Avec l'arme exotique Donc vous pouvez en fait Lui commencer à lui faire les dégâts Avec un pompe Ou une autre arme Et ainsi ensuite Le terminer avec une arme exotique Ça fonctionne très très bien Et ça marche très très bien également Donc c'est à vous de voir Un petit peu la meilleure stratégie Pour pouvoir donc terminer Et faire des kills plus facilement Avec votre arme exotique Regardez par exemple ici Où on a un adversaire Encore une fois Où on va pouvoir donc aller Le trouver et lui faire beaucoup de dégâts Et ainsi le tuer Il est tombé juste en dessous Et on va pouvoir donc terminer La fameuse quête dès maintenant En lui faisant énormément de dégâts Et en le tuant encore une fois Et il a également une arme exotique Il faudra faire 3 kills Et ainsi la quête sera donc automatiquement terminée Comme toujours Sur les quêtes de la semaine On a 3 quêtes bonus Qui arriveront en fait Dans les quêtes principales S'il y a une quête qui bug Donc s'il faut remplacer une quête On viendra piocher dans les 3 quêtes Que je vais vous parler Dans quelques instants Donc il faudra trouver Donc chercher plutôt des containers Donc les containers On connait la quête maintenant Donc il faudra en chercher les tises On aura à faire des dommages A des adversaires Avec un fusil à pompe Faudra en faire 750 Donc ces fameux dégâts Avec un fusil à pompe Peu importe lequel Mais un fusil à pompe Et ensuite Il faudra donc Pour la dernière quête Collecter donc Récolter des golds En fait des lingots d'or Sur des ennemis Éliminés Il faudra en récolter 100 Donc comme je dis Ces 3 dernières quêtes Que je viens de vous citer Vont apparaître en quête principale Uniquement s'il y a des bugs Par exemple Si il y a une quête bug Il y aura une quête Qui va être piochée Et qui va être ajoutée automatiquement Mais sinon Elles n'apparaîtront pas Pour l'instant Tant qu'il n'y a pas de bug Sur les quêtes principales Qui s'afficheront Donc dans les 5 quêtes principales Que je vous ai montré Juste avant J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo également A vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos De guides et de news Sur Fortnite Vous avez aussi en description Tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch Et TikTok N'hésitez pas à aller suivre Pour booster un maximum Mais c'est tout A vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde